salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons essayer de faire un petit débrief en ce qui opposait le cameroon face à la suite d'où le cameroon se fait barrer sur le score de 1 but à 0 bref le concept de la chaîne est vraiment très simple si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à liker c'est vraiment très très important ça permet de mettre la chaîne en avant d'un référencement vous partager vous activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et vous me donnez vos avis dans l'espace commentaire vos avis dans l'espace commentaire par rapport à mes propos bref comme je dis tous nous sommes là d'abord pour représenter le 237 et nous allons directement entrer dans le vif du sujet aujourd'hui nous avons assisté à la défaite des lions indomptables du cameroon pour tout cela qui me suivait bien évidemment j'avais déjà fait un avant après match et j'avais dit ceci que nous devons concrétiser tous nos actions de buts oui nous devons concrétiser tous nos actions de buts aujourd'hui une fois de plus ça s'est prouvé ma théorie était vraiment fondée nous n'avons pas pu concrétiser notre but étant donné que nous avons fait une très très belle performance en premier mutant ça c'est comme on dit ça ça c'est ça c'est la compétition des grands les petites erreurs est fatal pour nous aujourd'hui nous avons manqué de réalisme je ne peux pas accueillir la défense et autres je peux dire que ça arrive moins que petit détail on vous corrige s'il fallait qu'on gagne vraiment ce match et a absolument c'était à la première mi-temps aujourd'hui on s'est fait battre le premier but nous a démoralisé parce que la seconde match n'était plus ça on était on a vraiment baissé les bras je sais pas pourquoi est ce que les gars n'ont pas réagi de la plus belle des manières ils n'ont pas mis en avance rien parce que moi je n'ai pas constaté durant cette seconde match durant cette seconde match si étant donné qu'à la première manche nous avons eu nous avons vraiment joué au football nous rendons compte que nous avons pu suivre de la domination totale en premier manche nous avons vu comment est ce que les suisses se sont retenus en première mi-temps de peur de faire de venir presser la défense ils ont eu vraiment peur de cela étant donné que s'ils venaient presser la défense camerounaise je pense que je pense que l'attaque allait réagir de nos côtés c'est ça qui nous a manqué nous avons vraiment manqué du réalisme je ne peux je ne peux pas critiquer tel ou tel jour aujourd'hui mais je vais juste mettre l'accent une fois de plus sur nous nous tolo qui d'ailleurs beaucoup d'entre vous le savent qui était quoi plutôt défensif il n'était pas plutôt offensif son côté était vraiment d'une son son côté si je peux employer ce thème était vraiment très très bancal il nous a manqué un nébossé pour pouvoir monter étant donné que ça donnait vraiment du fil à retour à toko ykambi toko ykambi était obligé de jouer bloc bas pour la simple raison que quoi nous nous tolo n'était pas offensif nous nous n'arrivent pas à faire des un contre on n'arrivent pas à gribler c'est là où n'était notre problème aujourd'hui je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont constaté c'était là où était le problème camerounais du début jusqu'à la fin de cette compétition le problème de nous le tolo et je l'ai dit et redis cela que moi particulièrement à d'ancrer des jeux dans un live dans la tannière de tv je l'ai dit c'est si le seul problème à l'heure actuelle était basé sur le côté de nous nul tolo aujourd'hui nul tolo c'est vrai qu'il a été défensif et autres c'est vrai que les petits détails ont compté la petite erreur afin en sorte que nous en question mais il ya ce petit truc là qui manquait à nul tolo de son côté il donnait trop de travail à toko ykambi toko ykambi était obligé de jouer bloc bas c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui il nous a manqué ce côté réalisme de la chose je sais pas ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui avec tu pour motting il n'a pas pu concrétiser les actions je ne sais pas comment on peut l'expliquer par rapport à cela tout le monde a fait de top performance le milieu de terrain a assuré la défense a assuré coulou a assuré si on peut le dire a assuré mais il y avait quelques déchets et autres mais coulou a essayé de faire le job on peut le dire entre guillemets castelletto a fait une top performance on va remercier une fois de plus anglais on en a poussé très belle par là pas parade si vous pouvez parade vraiment lorsque je vous parlez cela je suis à l'âme je suis vraiment crispé par rapport à cette performance on méritait vraiment c'est d'où le problème c'est d'où notre problème en afrique en ce qui concerne les grandes compétitions nous n'arrivons pas à concrétiser je ne sais pas à quoi nous a servi c'est d'amada offensif aujourd'hui les avances n'étaient pas tout pour motting n'étaient pas je ne doute pas de la performance de tout pour motting mais aujourd'hui ce n'était pas vraiment ça là faut qu'on se disait vite et ce n'était pas vraiment ça et nous allons également saluer la performance de brian bambou qui était vraiment de brian bambou qui était vraiment exceptionnel pour la simple raison que quoi faï colis était en jeu un zambou anguissa était en jeu c'est le problème maintenant de nous nous tolo martin on la et toko ikambi qui faisait problème lors de cette compétition je ne sais pas ce que je peux dire parce qu'il on ne peut pas critiquer notre équipe à leur acteur on ne peut pas les critiquer pour la simple raison que le petit détail nous a fait payer cash petit détail nous a payé cash nous avait payé je ne sais pas comment je peux l'expliquer une fois de plus aujourd'hui on se rend compte on se rend compte que c'est un camerounais qui vient nous donner un coup de grâce un camerounais qui vient nous donner un coup de grâce comme souvent que c'est ton propre frère qui te poignard de là c'est un camerounais qui veut donner un coup de grâce ça m'a mis mal à l'aise si je peux le dire ainsi bref c'était mon petit débrief par rapport à cela je ne sais pas comment la suite de la composition va être vraiment je suis crispé j'ai fait cette vidéo je vais pas vous mentir que j'ai connu des lames par rapport à cela je suis vraiment crispé alors que le match était à notre portée on était sûr qu'on pouvait faire prendre une victoire et faire un match nul avec la serbie et peut-être se battre de toutes nos forces face au Brésil c'est de cette logique c'est de façon que moi je vois les choses bref on va toujours supporter notre équipe et on va faire avec on a manqué de réalisme à la première mi-temps ce deuxième but nous a mis KO les gars ont baissé les bras les gars ont baissé les bras mais je pense que on a au moins se rélever le défi qui est de faire quoi étant donné que beaucoup d'équipes nous attendent à ce qu'on nous a question beaucoup de buts mais aujourd'hui nous avons su faire la part des choses bref les gars je vais pas être long si vous avez aimé la vidéo vous abonnez vous partagez vous commentez vous liker et vous me donnez vos avis dans l'espace commentaire je vous ai dit le point négatif ici là c'était Nounou Tolo qui était plus défensif qu'offensif c'est ça qui nous a vraiment coûté nous avons pas bien ressenti la présence de Tokwe et Cambry sur cela on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao kids on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo